Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines des femmes libanaises au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est professeure Lara Karamboustani, recteur de l'université La Sageste. Professeure Karamb, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Lara Karamb, vous avez été pendant 30 ans professeure de droit à l'université Saint-Joseph, avant d'être nommée recteur à l'université La Sageste. Vous avez commencé bien jeune. J'étais moi-même étudiante avec vous il y a quelques années de cela. J'en garde de très bons souvenirs. Quels souvenirs gardez-vous de ces années-là ? Je me souviens déjà très bien de vous. Vous avez toujours été brillante. Quels souvenirs je garde de mes débuts à l'université Saint-Joseph. D'excellents souvenirs qui se sont toujours renouvelés. La profession de professeure à la faculté est quelque chose de tout à fait remarquable et de tout à fait unique. Nous rencontrons, nous sommes en contact journalier avec des jeunes. Et ces jeunes nous sont confiés par leurs parents. Donc j'espère que j'ai pu aiguiller quelques-uns, aider quelques-uns et encourager d'autres. Vous êtes encore liée à l'université Saint-Joseph. Oui, tout à fait. Mais en même temps, vous êtes aujourd'hui à la tête de l'université La Sagesse. Oui. Au moment où le pays traverse une crise économique sans précédent, où c'est très compliqué pour le secteur éducatif. Tout à fait. Quels sont les défis auxquels font face aujourd'hui les universités ? Alors déjà, je suis entrée à l'université La Sagesse le lendemain de l'explosion du port de Beyrouth. Donc je suis entrée dans une université, surtout le campus d'Achrafie, qui était complètement détruit. Et c'est un défi de tous les jours. Vraiment, quand je dis de tous les jours, c'est vraiment de tous les jours. Il faut survivre. Il faut maintenir une certaine qualité. Il faut être à l'écoute des jeunes et de leur famille. Il faut encourager les professeurs à rester. Donc les défis sont multiples. On a des défis économiques qui s'impactent sur la vie de tous les jours de l'université. Tant s'agissant des étudiants que des professeurs et enseignants, que des programmes, que des abonnements, qui sont parfois difficiles à maintenir et à continuer à cause de la crise économique. Donc ça, c'est un tout premier défi. C'est-à-dire, il faut se renouveler tous les jours. Il faut réfléchir à des solutions tous les jours. Et parfois, la solution que l'on prend le matin n'est plus valable l'après-midi. Malheureusement, dans un pays comme le Liban, vous qui êtes au contact de ces étudiants, au contact tous les jours, on va dire, quotidien, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils ressentent aujourd'hui ? Parce qu'on sent qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui veulent étudier à l'étranger, quitter le pays. Qu'est-ce que vous entendez ? Écoutez, vous entendez de tout. Vous entendez évidemment des étudiants qui ne rêvent que de quitter le Liban une fois le diplôme en poche. Vous entendez également des étudiants qui nous donnent espoir, qui se disent, non, on est là, on va rester, c'est notre pays, c'est notre terre. Et on fera tout pour que cette terre reste, cette terre sacrée qui nous a été confiée. Ça, c'est une belle leçon d'espoir. Et ça vous permet à vous aussi, ça vous donne de l'espoir et de l'énergie. Oui, tout à fait. Alors, on a vu ce drapeau géant le jour de l'indépendance à l'université La Sagesse. Pouvez-vous nous en parler ? Oui. Ce drapeau, en fait, nous a été offert par un ami de l'université, un Libanais qui est au Qatar, M. Philippe Ahné. Et on a tenu à l'OOC le jour de l'indépendance pour que les étudiants prennent l'habitude de voir ce drapeau flotter au-dessus de l'université tous les jours. Le but, c'était justement qu'il y ait un certain attachement à ce symbole du Liban. Et cet attachement est arrivé rapidement. Je ne m'attendais absolument pas du tout à ce que l'impact soit aussi important, aussi rapide. Un club est en train d'être formé maintenant à l'université, dont l'objet concernera le drapeau, un club d'étudiants. Puis, il y a eu d'autres étudiants qui, parce que le soir, on le fait baisser au drapeau, donc on le mettait dans un sac, un sac en plastique. Et tous les matins, vous le... Nous ne voulons plus voir ce drapeau enfermé dans un sac en plastique le soir. Ils ont été eux-mêmes, avec leurs propres moyens, fabriquer un sac en tissu pour que ce drapeau ait l'habitacle du soir qu'il mérite. À travers cette initiative, vous avez senti qu'il y avait un réel attachement au drapeau et donc au Liban, en fait. Vous savez, l'attachement est là, mais il faut le concrétiser. Et le nourrir aussi. Il faut le nourrir, le concrétiser. Nous avons fait beaucoup de vidéos, beaucoup de cours sur les disparus de la guerre. Parce que nous sommes convaincus à l'université La Sagesse qu'on n'a pas d'avenir si on ne connaît pas le passé. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a des chapitres, il y a des pans de l'histoire du Liban que les jeunes ignorent. Et je crois que c'est le rôle de l'université aussi, de nourrir cette connaissance de l'autre, de nourrir cette ouverture à l'autre. Et de nourrir cette histoire commune qui, au lieu de nous séparer, est censée nous réunir. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a un club, donc vous me disiez, il y a un club qui s'est formé, qui travaille sur le devoir de mémoire, sur l'attachement au drapeau, sur... Donc ce sont des jeunes qui spontanément ont lancé... Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et là, on est en train de voir avec eux comment ils vont rédiger leur objet social. Donc c'est un club en formation. Donc c'est très bien parce que finalement, l'université, ce n'est pas seulement des cours, c'est aussi une prise de conscience collective sur le passé, l'avenir, le sens de la vie et l'attachement au pays. Oui, tout à fait. Donc au-delà, en fait, de la partie académique, il y a ces initiatives, comme l'initiative du drapeau. Mais il y en a d'autres, vous me disiez tout à l'heure, une initiative en partenariat avec Beirut Chance. Oui, avec Beirut Chance et El Sistema, ce sont des jeunes qui, étant donné la crise économique, n'ont plus nécessairement les moyens d'apprendre la musique. Donc l'université La Sagesse s'est associée avec Beirut Chance et El Sistema pour leur offrir un endroit, l'espace, l'espace où ces jeunes, qui ont entre 7 et 20 ans, pour qu'ils se retrouvent à l'université chaque samedi pour apprendre soit un instrument de musique, soit une chorale. Donc c'est très important. C'est très important pour nous, en tout cas à La Sagesse, que l'on soit cette université qui rassemble, que l'on soit cette université qui ouvre ses portes au-delà des étudiants, qui ouvre ses portes à la cité et aux besoins des autres. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui qui permettent à l'université de tenir face à la crise ? Alors oui, il y a plusieurs projets. Il y a tout d'abord un projet que nous avons fait, qui est le recours à l'énergie solaire. Nous avons installé presque 480 panneaux solaires et nous sommes maintenant très fièrement la première université qui fonctionne à l'énergie solaire. Donc ça fait de grosses économies en fait ? Cela fait des économies qui nous permettent en fait de subvenir à d'autres besoins au lieu de les brûler, de brûler cet argent avec le fuel et les générateurs. Et au niveau des bourses, est-ce qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de bourses ? Oui, il y a de plus en plus de demandes de bourses en tout cas, certainement. Mais ça c'est quelque chose que toutes les universités rencontrent. Donc il y a de plus en plus de bourses. Je vais dire, on est aux alentours de 40% des étudiants qui reçoivent une aide sociale. C'est un très gros chiffre. Oui. Et par rapport au niveau académique, parce que c'est la question que l'on se pose. Aujourd'hui, il y a cette crise, c'est plus compliqué de rémunérer les professeurs, les élèves ont plus de mal à payer. Est-ce qu'il y a un recul ? Je ne parle pas seulement de l'université de la Sagesse, je parle globalement. Est-ce qu'il y a un recul académique ? Alors, il y a déjà eu un petit recul avec ce que je vais appeler les années Corona, où l'enseignement se faisait à distance. Maintenant, je sais que toutes les universités, dont l'université de la Sagesse, font beaucoup d'efforts pour garder leurs enseignants, pour leur permettre de vivre de façon digne et continuer à accomplir cette mission, parce que c'en est une. Forcément. Pour avoir une idée des chiffres, en fait, je ne vous ai pas posé cette question tout à l'heure. Combien d'élèves, combien de professeurs ? Alors, nous sommes à l'université de la Sagesse un peu moins que 3500 étudiants, répartis entre 8 facultés. Et nous avons à peu près 350 enseignants. Donc, c'est une grosse responsabilité aujourd'hui. Donc, vous qui êtes la première femme laïque qui préside une université catholique au Liban, est-ce que c'est plus compliqué pour une femme ? Je réfléchis. Je réfléchis. Est-ce que c'est plus compliqué pour une femme ? C'est toujours plus compliqué pour une femme. C'est toujours plus compliqué, parce que ce n'est pas fréquent. Tout à fait. Voilà. Donc, ce n'est pas fréquent. Et la femme est appelée à faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir être acceptée. Donc, mais une fois, j'allais dire, une fois acceptée, c'est exactement la même chose qu'un homme qui dirige l'université. Ce sont toujours les débuts qui sont difficiles. Oui, forcément. J'imagine. Et si vous avez un message à ces étudiants, en fait, là, vous avez une plateforme pour pouvoir leur envoyer un message. Que diriez-vous ? Alors, aux étudiants, en général, je leur dirais de ne pas baisser les bras. Que nous comptons sur eux, parce que ce sont eux l'avenir du Liban. Donc, de ne pas baisser les bras, de continuer à croire, de continuer à étudier, de continuer à travailler, à faire un travail sur soi-même. Déjà, à ne pas s'engouffrer dans les chemins de leurs parents et de leurs grands-parents. Parce que ces chemins n'ont malheureusement pas mené à grand-chose. Donc, à innover. S'ils veulent s'en aller, essayer quelque chose en dehors du Liban, qu'ils aillent, mais qu'ils reviennent. Parce que c'est leur pays. Ça, c'est les étudiants en général. Les étudiantes, je leur dirais qu'il n'y a pas de plafond de verre. Il y a une certaine conception d'un plafond de verre. En tout cas, il n'existe que lorsqu'on décide qu'il existe. C'est bien, c'est un très beau message. Vous qui êtes pionnière, puisque vous êtes la première femme laïque, ça nous étonne un petit peu. On a l'habitude de voir des prêtres ou des sœurs à la tête d'universités catholiques. Est-ce que ça a été plus compliqué pour vous ? Comment s'est passée la nomination ? En fait, c'était une proposition qui émanait de l'archevêque de Beyrouth. Parce que l'université La Sagesse dépend de l'archevêché de Beyrouth. Donc, c'était une proposition que l'évêque de Beyrouth, Mgr Paul Abdescetel, m'avait faite en juillet 2020. J'ai pris un certain temps quand même pour répondre. Pourquoi ? Parce que c'est un grand défi. C'est un grand défi. A l'époque, je voyais la crise économique, mais je ne pouvais pas présager l'explosion du port de Beyrouth. Je ne pouvais pas imaginer que la crise allait être aussi longue, aussi importante et aussi avec un impact aussi catastrophique sur la société. Donc, j'ai pris un certain temps avant de répondre. Et puis, voilà, c'est un défi. Comme j'ai déjà dit, c'est un défi de tous les jours. Et où va l'université ? Où voyez-vous l'université La Sagesse pour les trois années qui viennent ? Alors, l'université La Sagesse est une université qui a commencé avec une faculté de droit, la première faculté de droit au Liban, en 1875. Dans le domaine de prédilection. Voilà. En 1875. D'ailleurs, beaucoup m'appellent Madame la doyenne parce qu'ils s'attendent à ce que je sois doyen de la faculté de droit, pas recteur de l'université. Donc, c'est vous dire que même trois ans après, dans l'inconscient collectif, un recteur n'est pas une femme laïque. Donc, c'est une université qui a commencé au XIXe siècle et je ne peux pas prédire l'avenir. Mais je sais que tous les jours, je travaille pour que cette université continue son expansion, continue à avoir cette place de prédilection parmi les universités, les grandes universités au Liban. Nous avons commencé un chantier d'accréditation. J'espère que d'ici là, nous aurions cette accréditation. Est-ce qu'il y a des partenariats qui sont faits avec des universités à l'étranger ? Oui. Oui, oui. Oui, oui, certainement. Il y a des partenariats qui sont faits avec des universités en France, avec des universités dans les pays arabes. Nous avons une faculté de tourisme et d'hôtellerie qui est la seule accréditée par l'école hôtelière de Lausanne. Donc, nous délivrons le double diplôme. Nous avons également d'autres doubles diplômes. Comme, par exemple, la faculté de santé publique fait un master avec l'université de Lille. Nous avons des accords avec pas mal d'universités en France, notamment. Et au niveau des tarifs, aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un effort sur ces scolarités ? Oui. Oui. Donc, par rapport aux... Vous savez, les universités catholiques sont des universités qui ne cherchent pas le gain. Donc... Mais il faut quand même survivre. Donc, nous avons vraiment fait une étude, j'allais dire, à la livre libanaise, près des dépenses. Les dépenses ont été réévaluées afin de les diminuer. On a augmenté autant que possible le personnel et les enseignants. Et là, je tiens quand même à les remercier tous, une à une et un à un, pour leur implication dans cette université. J'ai vraiment rencontré des personnes formidables. Nous avons certes l'appui de l'évêque de Beyrouth, l'appui de l'Église en général. Il y a des dons qui nous arrivent, qui ne sont pas très importants. Ça aussi, il faut le mentionner. On fait un appel à dons. On fait un appel à dons, surtout auprès des anciens, de la sagesse qui, quand même... Sont un peu partout dans le monde. Sont un peu partout dans le monde, oui, tout à fait. Donc ça, c'est un appel à dons pour les personnes qui nous regardent et on nous écoute. On en profite. Il faut soutenir le secteur éducatif. Les anciens de chaque université doivent soutenir leur université parce que sans éducation, le pays... C'est ce qui a fait la force du Liban, Linn. Le secteur, j'allais dire, hospitalier et le secteur éducatif. Et malheureusement, aujourd'hui, ce sont ces deux secteurs qui sont en danger. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est... On réitère l'appel aux anciens, soutenez à la diaspora, soutenez ce secteur qui faisait la fierté et pour que ça continue aussi. Pour revenir à vous, en tant que mère, parce qu'on pose toujours la question aux femmes. Vous avez trois enfants. Comment trouvez-vous le temps pour... voilà, pour gérer une université et en même temps vous occuper de vos enfants ? Je pose toujours la question du volet personnel parce que parfois, ce n'est pas si facile que ça. Vous savez, dans un couple, une femme n'est pas seule. Donc, comme moi, je trouve le temps, je suis particulièrement bien secondée par mon mari. Donc, voilà. Donc, vous êtes très chanceuse. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans Une femme, une histoire. Trois mots de fin pour le corps enseignant, les élèves de l'université. Comme ça, rapidement, un petit message. Alors, trois mots pour l'université en général et l'université, la sagesse en particulier. Gardez l'espoir. Restez ici et continuez tous les jours, tous les jours, à croire que ce pays est un pays unique et qu'il est à nous. Très beau, très beau message de fin. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Lise. C'était Lara Karamboustani, recteur de l'université La Sagesse. Je le rappelle, premier recteur femme laïque d'une université catholique au Liban. C'était Une femme, une histoire. Retrouvez-moi mercredi prochain avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, je vous invite à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada